Et bonjour à tous à tous, dans quelques heures c'est le début de la saison 3 dans Diablo 4 dont je me devais de faire une petite vidéo, un petit guide, j'aime pas le terme, de leveling dans ce début de saison et quelques pensées diverses et variées sur la saison 3 de manière générale et sur une bonne méthode, une bonne approche pour progresser dedans. Je vous ai fait un doc, dans ce doc il y a deux pages tout simplement. Il y a une page qui est sur le parcours de leveling que je vais vous détailler en plus là et il y a une page sur le classement des Nightmare Donjons qui seront disponibles cette saison. Il y a eu un post hier qui a complété le patch note et ça nous donnait la liste des donjons de cette saison. Vous pourrez retrouver tout ce que je vais vous expliquer dans le doc. Je ne vais pas simplement vous lire le doc, je vais juste vous l'expliquer. Alors que je suis sur Diablo 4, c'est quand même un meilleur décor. Donc en gros, première chose que vous devriez faire au début de saison, toujours, c'est aller chercher la quête de saison. La quête de saison, aller dans le Kéjistan cette fois-ci, donc ça doit être par là j'imagine. Je pense que la quête de saison, elle va se retrouver quelque part par là. Vous devriez y aller tout de suite. Première chose que vous faites, c'est aller faire ça. D'ailleurs, il y a des chances que votre personnage pop à ce endroit-là de toute façon. Mais bon, dans tous les cas c'est ici. Je vous conseille d'aller le plus loin possible dans cette quête dès le début. Tout ce qu'on vous demande de le faire, si vous pouvez le faire, faites-le. Tout le reste, on s'en fout, ça n'a aucune espèce d'importance. Une fois que vous avez complété tout ce qu'il fallait faire lors du tiers 2, parce qu'en fait vous allez être limité très probablement par le tiers, ça veut dire aller faire quelque chose dans le tiers 3, jusqu'à ce que vous arriviez à ce moment-là, continuer la quête de saison. À ce moment-là, il y a plus ou moins deux écoles. Il y a deux écoles, mais dans tous les cas, ce que vous voulez faire, c'est vers le level 15 pour toutes les classes sauf le nécro, ou le level 25 si vous êtes nécro, aller faire votre quête de classe. Débloquer votre quête de classe, votre compétence de classe. Ce que je ferai à votre place, c'est qu'au moment où je vais chercher ma compétence de classe, donc là pour le rock par exemple, ça dépend de combo, j'irai chercher l'affix dont j'ai besoin pour mon build. S'il y en a un, par exemple, moi je joue Penetrating Shot, Pen Shot, pour savoir où c'était, il suffisait d'aller dans le codex, regarder un tout petit peu où était le Pen Shot. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez, ça vous mettrait. Imaginons que je cherche emporté un petit aspect, peu importe. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez dessus, ça vous met un tic sur la map. Par exemple, ce donjon-là, si je voulais y aller, il est là-bas. Je ne sais pas, je dis tiens, il est où ? Il est là. Si je voulais vraiment avoir cet aspect-là, je devrais aller ici. Donc vous devriez faire comme ça pour aller chercher votre aspect. Je t'emmène mes mères vidéos, le truc. J'ai l'air con maintenant. Non, c'est comme ça. Donc vous devriez aller le chercher. Je pense qu'il y a des classes et des bulles qui n'ont pas du tout besoin. Je pense à Mur de Feu chez la Sorcière. Pour passer en... Par exemple, la méthode Brun que je vais vous donner après n'a pas besoin d'aller chercher son aspect si je joue Sorcière parce qu'il y a le Mur de Feu dans les domaines Tunnel tout le long. Bref. Donc, je récapitule déjà. 1. Prenez la quête de saison. Faites-la le plus loin possible. 2. Votre quête de classe. 3. Aller débloquer votre aspect principal si vous en avez besoin. Maintenant, parce que là, il y a deux écoles, on va dire. La première école, c'est l'école des Bourins. L'école des Bourins, elle est assez simple. Vous allez dans les domaines Tunnel qui se trouvent ici. Donc, Cérigar, Nord-Est, ici, vous prenez le Weapon si vous le voulez, mais il n'y en a même pas besoin. Vous allez dans les domaines Tunnel. Et le truc de ces Tunnels, c'est que c'est une zone qui est extrêmement dense et qui rapporte beaucoup d'experts, en fait. On n'a pas trouvé le mieux pour le moment. Il y a des donjons qui sont bons. Il n'y en a aucun qui sont aussi bons que les tunnels, je devrais dire. Donc, vous rentrez là-dedans et vous tuez des meubles. Alors, vous ne faites que la première zone, en fait. Ça, c'est connu, mais je le répète quand même. Vous ne faites pas le donjon jusqu'au bout. Vous faites juste la première zone. Vous faites la grosse boucle. Et une fois que vous ne libérez pas les prisonniers, quoi. Vous allez aussi loin que possible sans libérer les prisonniers. Vous faites des jolis packs, là, et puis vous avancez dans le tas. Et vous faites ça jusqu'au level. Ah, ça dépend, en fait. Ça dépend de votre confiance. Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de la puissance du pet. Moi, je m'attends à ce que le pet, que le Sénéchal, donc la making de saison, soit extrêmement puissant cette saison. Mais de manière générale, je vous recommanderais le level entre 42 et 45 avant de songer au capstone T2. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je dirais que les points importants, c'est d'avoir une arme qui est 40, 40 plus, d'accord ? Une arme qui est 40 plus. Et il vous faut, je dirais, environ 4000 d'armure. Alors, sachant que dans les 4000 d'armure, vous allez vouloir hupper un minimum vos armures pour monter l'armure, justement, et mettre des crânes dans vos bijoux. Voilà. Donc, 4000 d'armure, une arme 40, ça devrait suffire. Généralement, on y arrive quand on est entre le 42 et 45, je dirais. J'en ai pas parlé, mais je le dis, l'aspect que vous avez été chercher, dès que vous pouvez le mettre, pour moi, c'est pen shot, mettez-le et mettez-le sur une amulette. Ne le mettez pas sur l'arme. Vous le mettez sur l'amulette, sur une pièce que vous n'allez pas changer en petit moment. Prenez un truc qui est correct, peu importe, il n'y a pas besoin de faire des trucs incroyables. C'est juste pour valider l'aspect qui fait fonctionner votre build et le garder le plus longtemps possible. Ne le mettez surtout pas sur l'arme. C'est plus optique de le mettre sur l'arme, mais votre arme, vous n'allez pas arrêter de la changer. Donc, ce n'est pas du tout à mon plan. Donc, cette méthode de bourrin, des domaines tunnel, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez arriver dans le T3, vous allez recommencer. Vous allez recommencer parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux, mine de rien, dans le T3. Vous allez faire des domaines tunnel encore et encore. Je vous recommanderais tout de même de vous intéresser un tout petit peu à l'open world dans le T3, surtout vers la fin, en fait, pour se stuffer un tout petit peu à l'approche du capstone. Parce que le problème des domaines tunnel, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de loot dedans. Donc, je vous dirais que quand vous êtes prêts à aller faire le capstone donjon du T3 vers le T4, que ça devrait arriver entre le 60 et 65, je dirais. Ça dépend de vous, en fait, mais ça dépend de la puissance du pet, ça dépend de la puissance de votre build, ça dépend de là où on est votre personnage. Mais quand vous vous rapprochez de ce niveau-là, je vous recommanderais de faire un petit peu d'activité dans le monde extérieur, histoire de vous stuffer un tout petit peu avec des belles pièces. Parce que les tunnels, c'est vraiment faible pour ça. Si vous faites la méthode bourrin jusqu'au bout, votre personnage, il n'est vraiment pas stuffé du tout. C'est vraiment, il est juste, il sera le bel sang, mais il n'aura rien. Donc, une fois que vous êtes dans le T4, c'est là que vous avez beaucoup de choix, je ne vais pas vous dire de quoi faire. Si vous voulez continuer à pexer, devinez quoi ? Domaine tunnel, pas jusqu'au bout. Vous faites Domaine tunnel un petit moment, puis après vous basculez en Nightmare Donjon. Là, je ne peux pas vraiment parler pour vous, parce que ça va dépendre de vos aspirations dans la saison. Si vous voulez aller vite, faites du Nightmare Donjon. Si vous voulez préparer la suite, construire votre personnage, je m'attarderai sur tout ce qui est préparation, rotation du réel, parce qu'il va falloir passer par du réel pour se faire un 925, efficacement. Allez chasser vos uniques. Si vous avez besoin d'un unique particulier, ce sera le moment d'accumuler les ressources pour aller faire des Vacharnes, des Zyrs, des Grigoirs, whatever, en fait, ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est pour toute la méthode, on va dire. Bon, la méthode qui se veut beaucoup plus chill, alors, elle n'est plus chill, mais elle n'est pas non plus, elle n'est plus lente, mais elle n'est pas non plus 50 fois plus lente. C'est simplement, et c'est ce que moi je vais faire, c'est jouer avec l'open world, tout le temps. Le défi pour moi, c'est, enfin le défi, c'est pas un défi, mais la logique pour moi, c'est de passer le moins de temps possible justement dans les domaines tunnel, parce que je l'ai trop fait, parce que c'est un truc qui me soulint un tout petit peu, donc je vais faire autre chose. Et alors, le principe, c'est d'utiliser l'open world avec la mécanique de saison. C'est-à-dire qu'en fait, en T1, T2, on n'aura pas les Helltide, d'accord ? Par contre, la mécanique de Harvest aura disparu, mais on va avoir la nouvelle mécanique de saison. La nouvelle mécanique de saison, c'est quelque chose qui va... Je ne pense pas qu'on aura une zone comme ça, jaune ou verte ou bleue ou violette, peu importe. On n'aura pas ça, je pense qu'on aura des... Un petit peu plus discret, ça serait l'espèce de feuille qu'on avait à la saison 1, en fait. Et j'espère, ça faut voir, j'espère qu'autour de ces zones-là, il y aura déjà de la densité, et que ça va être placé au même endroit que les quêtes, parce qu'en fait, le principe de PXC en open world, c'est de remplir les quêtes de l'arbre monde. On remplit les quêtes, c'est l'arbre monde, c'est ça. Donc, c'est pas l'arbre monde, le Tree of Whisper, j'appelle ça l'arbre monde. Vous faites les quêtes de l'arbre, donc vous vous baladez dans les zones avec ces points d'intérêt-là, et en théorie, s'ils ont bien fait les choses, on aura également les points d'intérêt de la mécanique de saison en même temps. Il y a de fortes chances qu'il y ait des quêtes qui soient liées également à la mécanique de saison pour l'arbre des murmures. Donc, c'est un énorme avantage par rapport au Domain Tunnel, c'est qu'on va être extrêmement bien stuffé, parce qu'à chaque fois qu'on va rendre la quête, on va gagner du stuff, en fait. Et de manière générale, ça va demander de faire des events, on va être juste mieux stuffé. Le problème, là où on perd beaucoup par rapport au Domain Tunnel, c'est juste le voyage, en fait. C'est le fait de bouger, alors que le Domain Tunnel, on reste sur place encore et encore. C'est la grande différence. En fait, tout le temps que vous perdez à bouger, c'est du temps où vous auriez fait un donjon de plus dans les Domains Tunnels. C'est tout. La contrepartie, encore une fois, c'est que vous allez être beaucoup mieux stuffé. Pour les points clés, c'est à peu près les mêmes que la méthode bourrin. Je vous dirais, entre 42 et 45, ça va dépendre de la puissance du pet, ça. Parce que si le pet est puissant, je pense qu'on peut y aller vers le 40. Avec la méthode, surtout la méthode Open World, là où vous êtes bien stuffé, je pense que vous pouvez facilement aller level 40 à la cathédrale de la lumière. Mais bon, ça c'est vous qui voyez, c'est votre build, c'est comme vous le sentez. Pour être à l'aise, entre 42 et 45, je dirais, pour faire la cathédrale de la lumière. Je ne vais pas dire peu importe le build, mais si votre build est correct, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour le T3, on fait la même chose, sauf qu'on va avoir les L-Tide en plus. Et les L-Tide, elles seront quasiment permanentes cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'on aura toujours des choses à faire en Open World, entre la making des saisons, les vaults, parce que je ne sais pas du tout comment vont se comporter les vaults, le vault en termes d'XP. Donc ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Personnellement, je testerai. Je testerai dans le T2, je testerai dans le T3, je verrai à peu près. Il faudra voir que l'XP ça donne. Mais dans tous les cas, au pire des cas, admettons que le vaults de niveau mécanique ne rapporte pas beaucoup d'XP et que ce n'est pas très intéressant à faire pour x, y raisons. Je ne sais pas encore. Ça fait partie des choses que je vais faire pendant la saison. Je vais vraiment aller m'amuser dans le vault tranquillement. Je ne vais pas rusher en fait. Mais si vous êtes en mode être efficace dans l'XP et que le vault ne rapporte pas d'XP, dans tous les cas, vous aurez les L-Tide disponibles et on aura toujours la méthode quête plus arbre monde. Cette méthode-là, vous allez l'appliquer jusqu'au... entre 60 et 65. Personnellement, je vais basculer au 60. Je dirais que 62, c'est plutôt à l'aise. Je ne me rappelle plus des caps en termes d'armure et compagnie, mais c'est juste avoir un personnage solide. Si vous avez un personnage solide, partir du 60-62 avec un bon pet, je pense que vous allez éclater Elias dans le capstone. Arriver T4, devinez quoi, on fait exactement pareil. On va faire exactement la même chose, exactement la même méthode. C'est juste que dans le T4, personnellement, je dis personnellement parce que c'est la méthode que je vais appliquer, l'open world, quand j'arrive en T4, je vais aller chercher les compos qui vont me permettre de faire le boss pour aller chercher mes uniques. Je vous ai mis, dans le doc, il y a un lien, dans le doc il y a un lien ici, qui est un lien vers les uniques. Et en fait, ce lien vous montre exactement qui loot quoi. donc je vous conseille de regarder dans le guide que vous suivez quels uniques il utilise et arriver au T4, bien checker quel boss lâche cet unique là et me concentrer à récupérer les composants pour ce boss là pour éventuellement aller le farmer derrière. Donc moi, ça va être mon premier réflexe, ça va être ça. Il y a un autre avantage d'ailleurs à l'open world avec cette histoire de Helltide, c'est que vu qu'on va faire des Helltides depuis le T3, nos aspects, on va pouvoir bien chasser les aspects en fait. On va pouvoir bien compléter nos aspects, notre setup dès le tier 4 à mon avis. Dès qu'on aura des belles pièces, on pourra les mettre. Ensuite, un truc à avoir aussi, c'est qu'il va quand même falloir faire du Nightmare Donjon dans le T4 je veux dire, vers le level, je pense, 80, un truc comme ça. Dès qu'on peut faire du Nightmare Donjon qui est 30, 40, 50 plus, 50 plus. Dès qu'on peut faire du 50 plus, il faut faire du 50 plus. Il faut essayer de monter 70, je dirais, le plus vite possible en Nightmare Donjon. Ce n'est pas si simple. Le pet va beaucoup nous aider à mon avis, mais si vous devez avoir un petit objectif au début, c'est monter Nightmare Donjon 70 le plus vite possible et farmer ça pour récupérer votre stuff en 925 facilement. Moi, ça va être ma méthode, c'est comme ça que je vais faire pour pour le T4. D'ailleurs, cette méthode-là, elle s'applique également à la méthode Brun. C'est pareil. Sinon, petite note sur cette saison globalement. Cette saison n'apporte rien de vraiment nouveau. On a une mécanique de saison, très bien, mais en termes de endgame, en fait, le seul défi, ça va être vraiment refaire du Nightmare Donjon sans les pouvoirs vampiriques et sans ce burst de DTM 925 dès qu'on arrive dans le T4. c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie progression dans notre stuff. Ça ne va pas être aussi simple. On ne va pas se stuffer en 925 si facilement que ça. Moins facilement. Il n'empêche que si on veut tricher, entre guillemets, dès qu'on le peut, on fait de la rotation du Riel parce que les du Riel vont nous donner une 925. donc on va se stuffer quand même relativement rapidement. Mais en gros, l'objectif, la difficulté de cette saison, c'est simplement refaire du Donjon 100 avec des personnages qui vont être aussi puissants, voire plus puissants que la saison 2. Mais ça va prendre un peu plus de temps à monter. La montée en puissance sera plus lente que lors de la saison 2. C'est tout. Mais en termes de contenu, ça va dépendre du Volt. Ça va dépendre de l'intérêt des Volt. En termes de contenu, c'est bien pour ça que personnellement, je n'ai pas une approche très speedrun, très rush parce qu'on va rapidement se retrouver dans une position de saison 1, je dirais, ou de saison 2 en attente d'Abattoir 2. Sauf que là, on sera en attente du leaderboard. Ça va arriver très vite. Donc si j'avais une recommandation à faire, je n'oserais pas dire les termes conseils, recommandation à faire, c'est de prendre votre temps. Les Volt, par exemple, il y a des chances que ce soit plus intéressant à faire pendant le leveling qu'une fois le level 100. Parce qu'une fois le level 100, on va juste rouler dessus. J'ai peur que, je ne sais pas, mais il y a de fortes chances que l'Uber Boss de la mécanique de saison soit extrêmement simple. Alors, je souhaite me tromper, je souhaite que le Volt soit vraiment un défi au bout d'un moment, mais je ne pense pas. Donc ma recommandation, ce serait juste de prenez votre temps. Il y a un autre truc qui est bien, autre recommandation, ça ne sert à rien, je pense, de faire un build méga estière. C'est peut-être la bonne saison pour faire le build qui vous plaît le plus, en fait. Pas forcément suivre l'espèce de nuée de sauterelle qui va dire « Hey, faites un barbare, barbare char, ça va être opé. » franchement, c'est la bonne saison pour faire à peu près ce que vous voulez parce que je ne pense pas que la difficulté de la saison globalement sera très haute. Je prends quelques risques à dire ça, peut-être que je me trompe que le vote sera extrêmement compliqué, mais je pense que c'est une saison où vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur le personnage et faire à peu près ce que vous voulez, ça va marcher. Même Necro Summon, même ça va marcher, c'est pour vous dire. À dans quelques heures sur Twitch.ch et Nip. Je crois que la saison démarre officiellement à 19h. Moi, malheureusement, vu que je suis malade de ma connexion, je ne serai pas là à 19h, mais je serai là en soirée. Passez un bon début de saison 3. À tout à l'heure sur le stream.